Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble donc la transmission secondaire et pour cela nous allons réaliser ensemble une étude fonctionnelle, structurelle et temporelle ça va vous permettre ainsi d'aborder un système sur tous ces points de vue là afin d'en mener une analyse et ensuite en cas de défaillance pouvoir se poser les bonnes questions Alors, première règle d'or que vous devez avoir absolument à l'esprit quand vous abordez de la maintenance c'est que dès qu'il y a liaison entre deux pièces, il y aura automatiquement usure ce qui veut dire point de maintenance, probabilité de défaillance et donc des contrôles à mener très certainement Alors, premièrement, à quoi sert la transmission secondaire ou appelée également transmission finale ? Elle sert à transmettre l'énergie mécanique de la boîte de vitesse jusqu'à la roue arrière Elle permet ainsi de réduire la vitesse de rotation du moteur et augmenter la valeur du couple Elle fait appel à un principe qui est le principe de la démultiplication et la solution technologique qui a été retenue, c'est la solution donc du réducteur Alors, nous on a vu dans d'autres cours le réducteur à engrenage on verra là que c'est le même principe mais comme les arbres sont distants l'un de l'autre et bien pour aller lier deux arbres qui sont loin de l'autre on va utiliser des moyens un peu plus sophistiqués que des engrenages Alors, où est-ce qu'elle va se situer sur la moto ? Évidemment, entre l'arbre secondaire de boîte de vitesse et l'arbre de roue et notamment celle de la roue motrice et ces deux arbre seront liés en permanence c'est-à-dire que si l'arbre secondaire tourne, la roue tourne et si la roue tourne, l'arbre secondaire tourne Alors, regardons un petit peu quelles sont les contraintes qui s'opposent au fonctionnement normal de cette transmission secondaire Alors, si on prend la petite schématique que nous avons là on peut voir que notre axe de roue arrière va tourner autour de l'axe de bras haussien donc on va avoir un déplacement angulaire et ce déplacement angulaire va générer au sol une variation de distance entre l'arbre de sortie de boîte et l'arbre de roue c'est-à-dire le point B et le point O donc il va falloir effectivement que notre système déjà puisse pallier à ces deux contraintes cette contrainte angulaire ainsi que cette contrainte de distance Notre système est donc soumis à des variations d'enfoncement et de détente de suspension tout cela généré par les irrégularités de la route et donc tout cela va générer effectivement des variations d'angle et des variations de distance Alors, je vous ai mis plusieurs vues dans votre court papier et je vous demandais sur ces vues-là d'isoler, de coloriser la partie qui correspondait à la transmission finale Si je prends ce scooter par exemple et bien la transmission finale est surlignée ici en rouge et donc elle est réalisée par un réducteur à engrenage Si je prends cette solution technologique qui équipe la quasi-totalité des véhicules du marché et bien on va avoir une chaîne, une couronne et un pignon c'est la solution la plus couramment trouvée sur les véhicules On a ici une transmission un peu particulière alors bon, c'est une transmission par arbre mais son nom exact donc c'est la partie qui est en rouge son nom exact c'est une transmission à catène Celle-là est avec un arbre à cardan mais elle a également deux couples chroniques on verra pourquoi tout à l'heure Cette transmission-là équipe aussi bon nombre de véhicules c'est la transmission par courroie crantée, pignon et couronne c'est-à-dire qu'on a remplacé en fait la chaîne par une courroie ce qui rend le système beaucoup plus silencieux et qui demande un peu moins d'entretien qu'une chaîne mais quand même avec une durée de vie peut-être un peu moins Et là on a un bel exemple ça c'est très joli c'est la transmission d'un barman où là on n'a pas un réducteur à engrenage mais on a une cascade de pignons c'est-à-dire qu'on a un alignement de pignons les uns à côté des autres qui va faire qu'à chaque fois on va agir avec un rapport de démultiplication ça s'appelle donc le cascade de pignons alors ce qui est à noter que si vous avez un nombre pair de pignons dans un système à engrenage et bien les deux arbres tourneront en sens et en mer c'est-à-dire que l'entrée tournera dans un sens et la sortie tournera dans un autre sens dans le sens inverse par contre si on a un nombre de pignons pair à l'intérieur et bien on va avoir à la fois l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie qui vont tourner dans le même sens dans notre cas nous avons un nombre impair de pignons ce qui veut dire que donc l'arbre d'entrée va tourner dans un sens et l'arbre de sortie tournera dans l'autre donc ils tourneront en sens inverse alors on va revenir un petit peu sur notre solution de transmission secondaire à catène donc je vous ai colorisé en rouge une partie 1 en bleu la partie 2 en 3 une partie violette en 4 une partie légèrement marron et en 5 une partie verte alors regardons un petit peu déjà la partie 1 la partie 1 on se rend compte que c'est un renvoi d'angle c'est à dire que vous avez un pignon qui va tourner dans un sens dans cette direction là et puis il va être accouplé à un autre pignon qui lui va tourner automatiquement à 90 degrés du premier ça nous permet donc de changer d'axe de rotation donc en passant d'un axe x à un axe posé à 90 degrés ensuite nous avons la partie bleue c'est la partie 2 donc ça c'est un croisillon à cardan on appelle ça aussi un joint homocynétique et il a la particularité celui-là de remplir une fonction on a vu tout à l'heure qu'il y avait des variations géométriques angulaires de notre transmission finale et bien c'est le cardan qui va permettre donc de pouvoir compenser ces variations tout en transmettant tout de même l'énergie donc permet la variation d'angle de la transmission ensuite nous avons cette petite pièce qui n'est pas très très bien claire sur le dessin que vous aviez c'est un amortisseur de coupe alors un amortisseur de coupe pourquoi ? parce que quand on roule évidemment on va avoir des à-coups de transmission on va avoir un couple moteur qui va vouloir faire tourner l'arbre dans un sens et le couple résistant de la roue qui va l'empêcher de tourner voire même par moment peut-être essayer de le contraindre à faire tourner le moteur donc on a un couple dans un sens un couple dans l'autre un couple moteur, un couple résistant et tout cela va agir sur un arbre et la problématique c'est que si effectivement la différence de couple devient trop importante il y a un risque évident de rupture de l'arbre notamment sur une décélération très forte ou une accélération très forte ou alors par exemple vous sautez vous prenez un trou la roue arrière va prendre de la vitesse quand vous allez retoucher le sol évidemment le couple va vouloir faire tourner la roue le sol va l'empêcher de tourner et à partir de là c'est l'arbre qui va encaisser la différence de couple et donc il y a possibilité de rupture d'arbre alors on a mis un petit arbre qui va se désolidariser par lui-même alors comment ça marche ? on a une chape, on a deux chapes on a deux chapes, d'accord ? dont une qui est plaquée par un ressort à l'autre chape mais elles sont mobiles l'une par rapport à l'autre quand on a un couple qui est égal couple moteur égal au couple résistant ou alors un couple qui est admissible on va dire et bien on va rester dans cet état là maintenant on va prendre donc l'intégralité du couple moteur et transmis à la roue arrière ou l'intégralité du couple résistant de la roue arrière est transmise au moteur dans le cas d'une décélération maintenant prenons le cas où vraiment la différence de couple est très importante et là il y a risque de rupture de notre arbre de transmission auquel cas et bien on va avoir sous l'effet de la rotation on va avoir les deux morceaux les deux chapes qui vont se coulisser l'une par rapport à l'autre jusqu'à se déclencher c'est à dire comme si on coupait l'arbre et de telle façon à ce qu'on arrête la transmission d'énergie donc à partir de là le moteur n'entraîne plus la roue et la roue n'entraîne plus le moteur mais notre arbre n'est pas cassé c'est une rupture volontaire et sous l'effet donc il n'y a plus de couple et sous l'effet du ressort et bien dès que les couples vont devenir admissibles par l'arbre et bien on va avoir le ressort qui va repousser la chape dans la précédente de telle façon à redonner donc une liaison complète entre les deux morceaux de l'arbre et donc transmettre l'intégralité du couple moteur alors on a un deuxième arbre un deuxième couple conique ce couple conique a pour effet bien sûr sur la boîte de vitesse avec un axe comme ça ensuite on a notre arbre qui est comme ça mais comme notre arbre de roue est parallèle à l'arbre de boîte il fallait un deuxième couple conique pour pouvoir transmettre à nouveau le mouvement mais dans l'autre sens donc toujours à 90 degrés et vous voyez qu'à chaque couple conique correspond un rapport de démultiplication il va donc falloir en tenir compte quand vous ferez vos calculs de rapport total de démultiplication maintenant on a l'arbre numéro 5 la partie 5 c'était cet arbre bleu comme vous voyez donc bon comme on n'y voyait rien j'ai préféré ne pas vous remettre mais on va quand même en discuter parce qu'en fait c'est un arbre qui est en deux parties et qui permet le coulissement d'une partie dans l'autre alors c'est des canelus qui vont coulisser les unes dans les autres de telle façon qu'on est effectivement si une partie de l'arbre tourne l'autre arbre qui rentre dedans tourne avec lui mais on a la possibilité que ces deux arbres puissent coulisser tout cela est fait pour pouvoir répondre à la deuxième contrainte générée par la variation angulaire c'est la variation de distance entre l'arbre de sortie de boîte et l'arbre de roue donc les deux arbres vont coulisser l'un dans l'autre et permettre ainsi un débattement on va dire de l'arbre de transmission et permettre à la transmission d'avoir une longueur entre l'arbre de sortie de boîte et la roue qui puisse être variable tout en maintenant bien sûr la transmission de coupe alors quelle est la différence visible quand on parle d'exposition aux intempéries qu'il y a entre une transmission par chaîne et une transmission par arbre déjà on va bien comprendre qu'un arbre comme il est à l'intérieur d'un carter et bien celui-là sera mieux protégé et donc les organes de transmission secondaire dans le cadre d'une transmission par chaîne seront exposés aux intempéries ce sont des parties métalliques donc ce qui veut dire que qui dit l'humidité, poussière et bien il va y avoir des pièces qui tournent les unes par rapport aux autres donc la probabilité que de l'eau s'infiltre ou des poussières s'infiltrent ce qui va faire qu'on va avoir une usure prématurée de notre chaîne et qui va faire que notre transmission va nécessiter de l'entretien courant notamment du graissage, de la tension et ainsi de suite au sujet de la tension de chaîne elle est hyper importante hyper importante parce que justement c'est ce jeu-là qu'on va mettre qui va permettre à notre bras oscillant de pouvoir osciller sans pour autant tirer sur les arbres donc il est primordial, essentiel que ce réglage-là soit parfait parfait pour permettre effectivement la variation d'angle et la variation de distance sans pour autant tirer sur les arbres ou si on est trop laxe donner des à-coups à la transmission donc il faut absolument que ça soit parfaitement réglé et d'autant plus que si effectivement elle est trop tendue on va avoir une conséquence mécanique c'est-à-dire on va tirer sur les arbres, sur les roulements on peut abîmer des fourchettes de boîte en fait des choses comme ça mais il ne faut pas oublier non plus qu'on peut altérer la tenue de route du véhicule pourquoi ? parce qu'on a un amortisseur arrière qui pour fonctionner correctement doit utiliser tout son débattement or si notre chaîne est trop tendue on ne pourra pas utiliser tous les débattements à partir de là on n'utilise pas notre amortisseur de façon correcte et donc on risque d'altérer la tenue de route de notre moto donc tension de chaîne hyper important alors vous l'aurez compris que entre la chaîne et l'arbre celle qui va nécessiter le plus d'entretien enfin fréquemment c'est bien la chaîne dont on parle quelles sont les contraintes subies par un système de transmission c'est un rappel on l'a vu depuis le début et bien il y a les à-coups de transmission évidemment quand on accélère ou quand on freine on a également les intempéries donc qui vont être des agressions extérieures la poussière de la route et puis on va avoir aussi les variations géométriques donc angulaires et au niveau dimensionnel alors d'après vous quelles précautions de réglage doit-on prendre afin que la transmission secondaire joue son rôle efficacement et correctement et bien dans le cadre d'une transmission par chaîne ou par courroie je vous l'ai dit et j'ai insisté c'est sa tension qui est hyper importante pour le côté fonctionnel et dans le cadre d'une transmission par cascade de pignons ou par transmission à catène ce sont les jeux entre les éléments mécaniques qui vont donc être importants de vérifier les entraxes des choses comme ça le coulissement on va voir si effectivement le jeu entre la partie intérieure de l'arbre et la partie extérieure est conservé s'il n'est pas altéré et donc tout cela on va aller le vérifier dans le cadre d'une transmission à catène ou d'une transmission par cascade de pignons puisque effectivement pour qu'il y ait mouvement il faut qu'il y ait du jeu et donc pour que ce jeu là par contre bien évidemment ça va générer des à-coups et donc de l'usure et comme on le disait au début point de contact égale usure égale point de maintenance égale point de contrôle hypothèse si tous les éléments de la transmission secondaire sont démontables quelles sont les deux principales précautions à prendre là on parle de sécurité dans l'atelier sécurité au travail vous devez démonter votre transmission primaire et on vous demande quelles sont les précautions qui sont à prendre afin d'être sûr que son opération va se faire sans danger pour vous alors là dessus je ne dis pas de m'expliquer ce que vous voyez mais ce qu'il faut évaluer c'est quoi le risque qu'on a des pièces tournantes une chaîne une courroie un arbre et donc évidemment le risque qu'on en court quand on veut travailler sur le système de transmission primaire c'est que de se tailler de se faire couper un doigt par une transmission qui se mettrait à tourner d'elle-même donc il faut prendre deux précautions la première précaution évidemment c'est d'arrêter le moteur de débrancher la batterie c'est important alors vous pouvez enlever la clé de contact s'il y a une clé de contact ça va limiter maintenant on ne sait pas ce qui peut se passer la sécurité maximale c'est de débrancher la batterie mais ça ne suffit pas il vous faut également immobiliser des deux arbres donc vous pouvez mettre un rapport sur la boîte et vous pouvez verrouiller le frein arrière avec une pince qui va maintenir donc en position freinée l'étrier arrière c'est hyper important parce que voilà un accident est vite arrivé et pour vous donner les conséquences d'un accident pour une entreprise tout simplement c'est d'abord une le fait que si le mécano se blesse il ne va pas pouvoir travailler pendant quelques temps donc l'entreprise va se retrouver avec un manque de productivité puisqu'il manquera du personnel mais ça ne s'arrête pas là il y a aussi la conséquence financière de tout ça il faut savoir que quand une entreprise a des accidents de travail elle voit ses cotisations augmenter en fonction du nombre d'accidents de travail donc elle va avoir des surprimes de charges et donc tout l'intérêt des entreprises évidemment c'est qu'il n'y ait pas d'accident de travail et pour qu'il n'y ait pas d'accident de travail il faut que chaque mécano se responsabilise par rapport à ce qu'il a à faire et de faire tout ce qu'il peut dans les meilleures conditions de sécurité possibles on va terminer donc par un petit exercice que je vais vous laisser faire que nous corrigerons ultérieurement donc on part de l'hypothèse que vous avez une moto qui est équipée d'une transmission primaire par engrenage avec en entrée un pignon de 42 et en sortie un pignon de 75 ensuite vous avez une transmission secondaire par cardan qui a en entrée 12 dents en sortie 34 dents vous êtes en rapport de 4ème avec sur le primaire 24 dents sur le secondaire 25 dents votre moteur tourne à 5750 tours minutes et le couple produit par le moteur à ce régime là est de 120 mètres newton je vous demande de calculer le régime de roue arrière et le couple transmis à l'axe de la roue arrière c'est à vous au revoir